Kudzu, la plante grimpante anti-addiction. Le Kudzu est étudié de près. C'est la plante connue traditionnellement à ce jour pour lutter contre des addictions telles que l'alcoolisme, le tabagisme, l'addiction au sucre. Comment ça fonctionne exactement ? Et est-ce que ça fonctionne vraiment ? On vous dit tout ici. Bienfait. Aide à lutter contre les addictions anti-inflammatoires. Contribue à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Soulagerait la gueule de bois. Qu'est-ce que le Kudzu ou Kudzu ? Le Kudzu, Pluraria Montana, est une plante de la famille des fabacées. Une famille intéressante pour notre alimentation plus qu'il s'agit des légumineuses parmi lesquelles on compte le soja, les fèves, les lentilles ou encore les haricots. Quant au Kudzu, c'est sa racine qui peut être consommée, sous forme de fécule. Il est originaire d'extrême-orient, on en trouve en premier lieu à l'est de la Chine et de la Russie, en Corée et au Japon. C'est une plante envahissante et grimpante, elle peut recouvrir des arbres jusqu'à 30 mètres de hauteur, et peut pousser jusqu'à 30 centimètres par jour. Elle produit des grappes de petites fleurs de couleur pourpre. Ses tiges sont similaires à la vigne, ce qui lui vaut le surnom de « vigne japonaise » et permet à ses lianes de se fixer sur des arbres ou des maisons. On en trouve sur des sols différents, en lisière de forêt, dans les champs abandonnés ou bord de la route. On le rencontre chez nous sous forme de poudre à cuisiner ou de gélules en complément alimentaire. Au Japon il est à la base de nombreuses soupes et desserts. Composition nutritionnelle Protéines Minéraux Calcium Phosphore Sodium et fer Flavonoïdes Isoflavones Dompuérarine Dédzine Dédzéine et Génistéine Bêta-cytostérol Saponoside Aide à lutter contre les addictions Le Kudzu aide à lutter contre les addictions, notamment au tabac, à l'alcool et au sucre, et c'est peut-être là sa propriété qui suscite le plus d'intérêt. Pour l'instant, c'est uniquement son impact quant à la consommation d'alcool qui a été prouvée scientifiquement. Mais son incidence sur le tabagisme et la consommation excessive de sucre est à l'étude. Cette étude menée par l'Université d'Harvard sur des hommes et femmes considérés comme « grands buveurs » est la plus significative. Les chercheurs ont proposé au sujet de boire leur bière préférée. Ceux prenant une cure de Kudzu ont spontanément bu moins d'alcool, moins vite et à plus petite gorgée que ceux sous placebo. Anti-inflammatoires Le Kudzu présente des substances actives aux propriétés anti-inflammatoires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on le prescrit en médecine traditionnelle chinoise, à l'instar du curcuma. A l'origine de ces propriétés, on compte les isoflavones qu'il contient, et notamment la dézéine et la puirarine. Ces composés actifs agissent comme inhibiteurs des réactions inflammatoires de l'organisme. En effet, la puirarine améliore certains types d'inflammation de la peau telle que l'eczéma. Elle bloque la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires des médiateurs qui activent la réaction inflammatoire. Diminue les risques de maladies cardiovasculaires La médecine traditionnelle chinoise loue ses effets positifs sur le cœur. En effet, le Kudzu contribue à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires et protéger les artères. Il améliore le système cardiovasculaire et protège le cœur, en participant notamment à la diminution du mauvais cholestérol. Régule la glycémie Le Kudzu est aussi connu pour contribuer à réguler le taux de glucose dans le sang. Là encore c'est la puirarine qui serait à l'origine de cette propriété. Elle augmente la tolérance au glucose en baissant la glycémie et en augmentant le stockage du glucose sous forme de glycogène. Par ailleurs, ses effets anti-addiction pourraient contribuer à diminuer notre consommation excessive de sucre. Soulagerait la gueule de bois Le Kudzu serait aussi un allié pour soulager la gueule de bois. Ainsi comme on l'a vu, la médecine traditionnelle chinoise l'utilise depuis le VIIe siècle pour désintoxiquer l'organisme suite à une consommation excessive d'alcool. Il encore aujourd'hui préconisait à cet effet. Les saponosides qu'il contient seraient à l'origine de cette propriété, en soutenant la fonction hépatique et en favorisant la détoxication du foie, à l'image de l'aloe vera, qui est aussi reconnue pour ses vertus détoxicantes. Ainsi, allié à d'autres plantes, il fait partie de nombreuses tisanes censées réduire les symptômes de la gueule de bois. Mais on n'a pas encore démontré scientifiquement son efficacité dans ce contexte. Comment le consommer ? Racine en poudre On l'a vu, c'est surtout la racine qui est utilisée à des fins thérapeutiques. Celle-ci se consomme en poudre. On obtient la poudre en broyant les racines, et en extrayant l'amidon qu'elles contiennent pour obtenir le fécule alimentaire. En général, il faut un kilogramme de racines pour obtenir 100 grammes de poudre de kudzu. Si celle-ci entre dans la composition de plats et desserts, on peut aussi la consommer en infusion dans de l'eau ou du lait végétal. On trouve du kudzu en magasin bio, boutique diététique et herboristerie, ainsi que sur les e-commerce spécialisés en nutrition et phytothérapie. Effets protecteurs Vertu relaxante D'après plusieurs études, les principes actifs auraient une action apaisante au niveau du système nerveux central. C'est pour cette raison que le kudzu est parfois préconisé en cas de stress, d'anxiété ou de déprime passagère. Intérêt thérapeutique contre les addictions Le kudzu est principalement connu pour ses effets bénéfiques en cas de dépendance, notamment celles à l'alcool et au tabac. D'après les études menées à ce sujet, cette action positive serait liée à sa composition en flavonoïdes. Parmi ces molécules, la génistéine et la dézéine présentent une action anti-inflammatoire et des propriétés détoxifiantes qui seraient particulièrement bénéfiques pour réduire les symptômes des addictions. Certaines études suggèrent que l'usage de kudzu permettrait de réduire l'envie de boire de l'alcool, d'où son intérêt dans le cadre d'un sevrage alcoolique. D'autres études ont quant à elles montré que le kudzu présente un intérêt dans le cadre d'un sevrage tabagique, en limitant les symptômes associés comme l'irritabilité. Posologie Le dosage du kudzu varie selon la manière dont on le consomme. Dans tous les cas, on conseille de commencer par des cures de 3 mois pour juger de ses effets sur l'organisme. En gélules, on peut aller jusqu'à 1800 mg d'extrait sectitré à 40% en isoflavone. En poudre, une cuillère à café par tasse, 2 à 4 fois par jour. Contre-indication, danger et effet secondaire. Le kudzu ne représente aucun danger aux doses recommandées et on n'a constaté aucun effet secondaire lors de sa consommation par voie orale. En revanche, sa concentration en isoflavone, dont l'action peut perturber les hormones, fait qu'on le déconseille en cas de cancer du sein, kystes ovarien, et maladies endocriniennes. Shiitake sec. On retrouve souvent le shiitake séché, dans les rayons des magasins asiatiques ou diététiques. Le shiitake séché possède sensiblement les mêmes valeurs nutritionnelles que le shiitake frais, on peut donc consommer l'un ou l'autre pour profiter de ses vertus thérapeutiques. Avant consommation, on réhydrate les shiitake séchés dans de l'eau ou du bouillon pendant une heure. Shiitake en complément alimentaire. On peut consommer le shiitake en tant que complément alimentaire. Dans ce cas, on le trouve sous forme de gélules shiitake séchées réduites en poudre, en extraits liquides, en poules ou flacons. Dans les pays asiatiques, on retrouve également le lentinane en extraits isolés, utilisés comme médicaments. Toutefois, on estime qu'il est préférable de consommer le champignon dans son intégralité pour ne pas se priver de sa richesse en fibres, vitamines et minéraux. Posologie séchée, on recommande d'en manger 6 à 16 grammes par jour pour profiter de ses effets thérapeutiques. Le shiitake peut être consommé à tout moment, d'autant plus qu'il n'existe pas vraiment de saisonnalité pour ce champignon cultivé. Riche en vitamines, faible en calories et délicieux, vous pouvez en manger régulièrement pour rester en bonne santé. En complément alimentaire, il peut être prescrit en cas de baisse des défenses immunitaires, maladies ponctuelles ou chroniques, convalescence, changement de saison. Parfois en cas de légère hypercholestérolémie. Dans ce cas, la posologie doit être conseillée par un médecin ou un naturopathe. Il peut également être consommé sous forme de cure, sans dépasser 6 à 8 semaines pour éviter l'accoutumance. Contre-indications et effets secondaires. Il ne représente pas de danger s'il est bien cuit, mais il faut éviter de consommer le shiitake cru, car il peut provoquer une maladie de peau, une éruption de petits boutons nommés dermatite flagellaire. On le déconseille aux personnes souffrant d'hypéréosinophilie, augmentation anormale des globules blancs. Occasionnellement, le shiitake peut provoquer des cas d'hypéréosinophilie ou d'allergie. La consommation de ce champignon peut également occasionner de légers troubles intestinaux en raison de sa richesse en fibres. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.